Qu'est-ce que le film sort de la bête humaine ? Il est sifflé, il est conspué, c'est une catastrophe, tout le monde hurle dans la salle, etc. Les producteurs paniqués essaient de faire une fin heureuse, en catastrophe, rien n'y fait. Le film est retiré des écrans au bout d'un mois. Pendant la guerre qui suit, le film est interdit pour cause des démoralisations. Le négatif est détruit par un bombardement. C'est une catastrophe épouvantable. Lorsque le film ressort après la guerre en 1945, il n'a pas plus de succès, ça ne marche pas du tout. Du coup, il va avoir une vie comme ça, un peu souterraine, dans les ciné-clubs pendant les années 50. Il faudra attendre 1965 pour que le film ressorte dans sa version originale, sous l'influence notamment de Bazin et des jeunes loups de la Nouvelle Vague. Les raisons de cet insuccès, à mon avis, sont assez simples. C'est-à-dire que le film ne respecte pas du tout la dramaturgie habituelle dans les années 30. Il n'y a pas de progression dramatique. On a une suite de séquences qui s'entremêlent. On a un rythme extrêmement chaotique. En plus, il n'y a pas de personnage principal. Il n'y a pas de héros auxquels on puisse s'identifier. Personne n'agit en héros. Donc c'est une espèce de portrait de groupe qui est lié à l'idée que c'est fait Renoir de la vie. C'est-à-dire que la vie est un théâtre où chacun a un rôle qui lui a été assigné et qu'il essaie de jouer plus ou moins bien. Renoir nous fait entrer dans cette règle du jeu. La question, c'est qui va respecter la règle, qui ne va pas la respecter. Et comment, nous, spectateurs, on va choisir tel ou tel personnage ou le perdre ou le récupérer, etc. Donc c'est un film très libre de ce point de vue-là. Dis-donc, vieux, j'ai envie de foutre-le, quoi. J'ai envie de disparaître dans un trou. Et ça t'avancerait à quoi ? Ça m'avancerait à plus rien voir. À plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose écroyable c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Les personnages sont classés en deux catégories. Il y a les maîtres et les valets. Alors chez les maîtres, il y a d'abord le marquis de la Chénet qui est joué par Marcel Dalio qui est un espèce de dandy mondain qui s'intéresse aux automates et qui s'ennuie à mourir. Il y a sa femme Christine qui est une Autrichienne avec un accent à couper au couteau qui est aussi assez désœuvrée qui rêve d'un amour comme ça, un peu platonique mais qui ne sait pas trop quoi faire non plus de son existence. Il y a un jeune premier, jurieux qui est aviateur qui est joué par Roland Toutain qui était un cascadeur. Il y a Octave qui est joué par Renoir lui-même et qui est un espèce de parasite sympathique qui vit un peu comme ça aux dépens de tout le monde. Et il y a Geneviève de Marat qui est joué par Mila Parelli et qui est la maîtresse du marquis. Et puis en dessous, à l'étage du dessous il y a le petit monde des domestiques au service des nobliaux. Alors il y a Lisette qui est la camériste de la marquise qui est jouée par Paulette Dubost qui n'a pas sa langue dans sa poche mais qui ne pour rien au monde quitterait le service de madame. Il y a son mari, Choumacheur le garde-chasse qui est extrêmement jaloux. Et il y a Marceau le braconnier qui est joué par l'inénarrable Carette. Et puis bon il y a quelques autres domestiques de moindre importance comme le cuisinier par exemple ou un majordome qui s'appelle Corneille. Alors puisqu'on est au théâtre le film démarre comme une pièce de théâtre classique. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de séquences qui constituent l'exposition. C'est-à-dire qu'on nous indique la situation des personnages les uns par rapport aux autres. Et puis après on va les envoyer tous dans la maison de campagne du marquis qui s'appelle la collinière. On va les réunir et là on va avoir l'unité de lieu l'unité de temps quasiment parce que ça se passe sur un jour et une nuit. Mais pas du tout l'unité d'action parce que là du coup ça va partir en vrille. C'est-à-dire qu'on va passer du classique au baroque. Les personnages vont s'emberlificoter dans des histoires invraisemblables les uns avec les autres. Et on est à la fois du côté de Beaumarchais d'ailleurs il y a une citation de Beaumarchais au début du film pour les relations entre les maîtres et les valets. On est du côté de Marivaux pour les sentiments aussi du côté de Musset dans les Caprices de Marianne. Donc voilà on est dans une espèce de légèreté de ton et de sentiments qui va faire que la question de où est le théâtre où est la vie où est la vérité va être au cœur du film. Oh il faut que je vous embrasse je suis trop contente de vous voir ici Et moi André tu permets que je t'embrasse aussi ? Viens et moi et moi Et moi ? Il me semble que j'y ai trois Est-ce que tu crois qu'il joue à la balade ? Bien sûr Si on lui demandait La séquence de la chasse c'est un moment de crise à la fois sur le plan affectif parce que la marquise qui prend une lunette d'approche pour voir les animaux surprend fortuitement un baiser du marquis à son amante C'est un quiproquo parce qu'en fait ils sont en train de rompre mais évidemment on ne le sait pas on est dans le théâtre on est dans les apparences Et cette lunette d'approche est une espèce de métaphore de la caméra de Renoir d'une certaine façon parce que Renoir va filmer la chasse un peu de la même façon c'est-à-dire comme si on arrive à surprendre les choses Du coup ça devient une caméra assez documentaire c'est-à-dire qu'il fait plein de plans d'animaux très heureux qui courent partout genre petit lutin dans la forêt et ensuite on va avoir des plans en contre-plongée des tueurs chacun avec son fusil prêt à tirer et la chasse elle-même il va la filmer comme un massacre c'est-à-dire que c'est une suite de coups de fusil comme à la guerre qui s'enchaîne de façon extrêmement rapide et on ne peut pas penser ne pas penser évidemment au massacre qui se prépare c'est-à-dire à la guerre qui arrive alors l'acte 4 c'est la fête qui commence à la collinière et qui va être une suite de votre ville c'est-à-dire que les personnages vont se courir après les uns les autres les couples vont se faire et se défaire d'une séquence à l'autre à une vitesse vertigineuse c'est le grand jeu du théâtre c'est le grand jeu des interdits transgressés c'est le grand jeu des secrets des quiproquos des situations fausses des situations réelles mais qu'on ne voit pas etc c'est-à-dire que là on est dans la grande jouissance du théâtre renoirien dans la mécanique du cœur la mécanique du plaisir où finalement tout est remis en cause il y a un côté aussi très 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 anard là-dedans on sent que d'une certaine façon tout est possible et en même temps là encore on sent que ça va mal finir la séquence de la danse macabre est un espèce de concentré de l'art de renoir dans cette façon d'organiser les faux fuyants et les apparences il utilise beaucoup la profondeur de chant c'est-à-dire qu'il y a très souvent plusieurs situations à l'image dans des espaces différents j'ai beaucoup trop bu je ne sais plus ce que j'ai fait oh mais tant mieux les personnages se déguisent c'est-à-dire que comme disait Truffaut ils enlèvent le masque de la dernière façon et ils font sauter le masque social et c'est une façon pour renoir de démonter la mécanique sociale alors tout cela finit en pugilat les coups de poing vol les insultes les menaces mais on approche du dernier acte et à la faveur d'un dernier quiproquo de théâtre la bouffonnerie va virer à la tragédie la chaîne improvise d'une raison funèbre qui ne trompe personne mais qui satisfait les convenances de cette société totalement fondée sur l'hypocrisie le mot hypocrisique signifiait en grec le jeu de l'acteur il ne faut pas l'oublier voilà c'est un déplorable accident la bourgeoisie s'en sort bien de toute façon les apparences sont sauves voilà elle a de quoi rebondir c'est plus dur pour les autres évidemment eux ils n'ont que la perspective de la catastrophe qui arrive et alors le marginal par rapport à la bourgeoisie Octave et le marginal par rapport au prolétariat Marceau partent ensemble et la bourgeoisie remonte l'escalier et rentre pour ne pas prendre au froid l'ambiance du film est très 18e siècle pré-révolutionnaire et c'est pas un hasard on est en 39 entre Munich et la guerre la bourgeoisie débarrassée du front populaire danse sur un volcan en attendant la grande déflagration et Renoir est assez fasciné par cette désagrégation de la bourgeoisie qui se précipite dans les passions dans les folies pour oublier la catastrophe qui arrive ce n'est pas un hasard s'il fait de la femme du marquis une autrichienne l'ange Luz vient de se produire Hitler a annexé l'Autriche et il donne le rôle du marquis à Marcel Dalio qui était cantonné jusqu'à là dans les rôles de métèque de juif fourbe qui fait des méchancés dans tous les films de traître etc et d'ailleurs l'extrême droite va faire une campagne extrêmement violente sur ce thème-là en disant que c'est absolument scandaleux de donner à un juif le rôle d'un aristocrate français Renoir a tourné le crime de M. Lange qui est un film sur la lutte des classes il a tourné La Marseillaise à la gloire de la révolution française il a même fait un film de propagande pour le parti communiste qui s'appelle La vie est à nous là bon il donne encore la supériorité aux petits sur les grands c'est-à-dire aux valets sur les maîtres dans nos films-là mais on sent que le cœur il n'y est plus ces personnages ne sont pas des révolutionnaires ils sont quand même complètement aliénés à la classe bourgeoise ils ont choisi leur place ils ont choisi de vivre comme ça mais ce n'est pas du tout des révoltés donc on est plutôt dans un monde de jeu de rôle on n'est pas on n'est plus dans la lutte des classes du tout Renoir va bientôt partir dans l'Italie moussolinienne et essayer de tourner la Tosca bon ça n'arrivera pas mais finalement il s'enfuira aux Etats-Unis comme si la lutte contre le fascisme n'était plus sans problème d'une certaine façon la règle du jeu marque la fin pour Renoir de toutes les illusions